La cystite, d'un point de vue médical, c'est une inflammation d'AVC. Dans la majorité des cas, cette inflammation est liée à une infection, mais il peut y avoir des cystites qui ne sont pas infectieuses, qui sont liées à des maladies qui n'ont rien à voir avec les infections. Mais c'est vrai que dans le langage courant, infection urinaire, ces cystites, et toutes les femmes, malheureusement, connaissent ce terme. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, vous le savez, Nadia Elbuga est avec nous le mardi. Bonjour Nadia, comment allez-vous ? Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invité aujourd'hui est le docteur Jean-Marc Bobotte. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Médecin infectiologue, spécialiste des infections génitaux urinaires. Et vous publiez « La cystite, le cauchemar féminin » chez Flammarion. Alors c'est un cauchemar féminin parce que les hommes ne font pas de cystite. Pourquoi est-ce que la cystite n'existe-t-elle pas chez les hommes ? En fait, on a coutume de dire que la cystite n'existe pas, mais c'est vrai que les hommes peuvent faire des infections des urines. Mais en général, quand il y a une infection urinaire chez l'homme, c'est un problème d'infection de la prostate. Et donc, comme par définition les femmes ayant moins de prostate que les hommes, donc elles sont plus exposées. Puis surtout, d'un point de vue anatomique, effectivement, les femmes sont parfaitement bien conçues, pardonnez-moi. Sauf un petit détail, c'est qu'effectivement, le canal urinaire est extrêmement court. Il ne mesure qu'un centimètre et demi ou deux centimètres. Et donc, tout microbe qui s'aventure à l'orifice urinaire peut facilement grimper dans la vessie. Chez l'homme, le trajet est beaucoup plus long. Et donc là, effectivement, ça explique qu'il y a moins d'infections de la vessie. Et souvent, le microbe s'arrête en chemin sur la prostate. Donc, quand vous dites le canal urinaire, vous parlez de l'urètre, c'est-à-dire qu'il part du mer urinaire, donc là d'où sortent les urines, jusqu'à la vessie. Jusqu'à la vessie, voilà. C'est ça. Alors, si on a décidé, avec Nadia, de vous parler de la cystite ce matin, qui est quand même une maladie, entre guillemets, banale, c'est parce que c'est le mois de ramadan et qu'il ne faut pas ni manger ni boire toute la journée. Est-ce que c'est une contre-indication aux jeunes du mois de ramadan, le fait de faire des cystites à répétition, docteur Bobotte ? Alors, l'une des premières causes de cystites, ce sont les femmes qui ne boivent pas suffisamment, qui ne boivent pas régulièrement et qui se retiennent d'uriner. Et donc, il est évident qu'à partir du moment où on a de l'eau qui stagne, puisque l'urine, c'est de l'eau plus un certain nombre de déchets, qui favorisent la multiplication des microbes, si on ne vide pas sa vessie régulièrement, bien évidemment, les microbes qui existent à l'état normal, on pourrait y revenir, parce qu'en fait, on sait maintenant qu'il existe des microbes à l'état normal dans la vessie, ces microbes vont se multiplier et il y a un risque d'infection. Donc, oui, chez les femmes qui ont l'habitude de faire des cystites, malheureusement, il faut absolument s'hydrater régulièrement. Ce n'est pas s'hydrater pour s'hydrater, c'est surtout s'hydrater pour pouvoir vider sa vessie régulièrement. D'ailleurs, vous l'expliquez, pour soigner une cystite, dans 25 ou 30% des cas, le traitement consiste à boire beaucoup ? Absolument, sauf qu'il faut être très prudent, c'est-à-dire que si au bout de 24 ou 48 heures de ce régime, il y a toujours des symptômes, il faut consulter, parce qu'encore une fois, la cystite, c'est bénin dans l'immense majorité des cas, mais il peut y avoir des complications, en particulier chez la femme enceinte, et donc les complications peuvent être sévères, puisque ça peut provoquer une infection des reins. Alors, vous écrivez votre livre à la lumière des nouvelles découvertes, donc il y a 10 ans, vous n'auriez pas pu l'écrire de la même façon. Il y avait cette idée reçue, qu'on a répété, 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 que les urines étaient stériles. Vrai ou faux, docteur Bobotte ? Eh bien, c'est faux. C'est faux. J'allais dire que de toute façon, il n'y a plus un recoin de l'organisme qui ne contient pas de bactéries. Donc, on l'a trouvé dans le cerveau, on l'a trouvé au niveau de l'intelsin, on le sait bien, au niveau du vagin, et donc, dans la vessie, on était persuadé que l'urine était stérile. En fait, il y a des études récentes qui ont montré qu'il y avait ce qu'on appelle un microbiote, puisque c'est un terme à la mode maintenant que tout le monde connaît, il y avait un microbiote bien spécifique de la vessie, qui d'ailleurs était assez proche de celui du vagin, par contre, qui était assez éloigné de celui de l'intestin. D'où l'idée qu'il existe une sorte d'interconnexion entre le microbiote vaginal et le microbiote de la vessie, avec une grande similitude des types de microbes que l'on peut trouver dedans. Et ne serait-ce que pour faire simple, on sait qu'à l'état normal dans la vessie, il existe une petite quantité d'un microbe que toutes les femmes connaissent bien, malheureusement, c'est le colibacile. Ce colibacile, les chériches à colis, de manière scientifique, existent dans le vessie de toutes les femmes. En petite quantité, mais ce qui explique ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que si la femme ne boit pas suffisamment, elle laisse l'urine stagner, les déchets qu'on tue dans l'urine sont d'excellents carburants pour les colibaciles, et ils se mettent à se développer. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'urine n'est pas stérile, finalement ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Aucune, si ce n'est que... Alors, ça c'est après, c'est pour le médecin, c'est-à-dire qu'on ne peut interpréter un examen d'urine qu'à la lumière de ce que l'on sait justement du microbiote naturel. C'est-à-dire que toute présence de microbes dans l'urine n'est pas nécessairement la preuve d'une infection. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui, dès qu'elles voient un petit peu de colibacile dans les urines, se précipitent sur l'antibiotique que leur a laissé leur médecin. Non, il faut qu'il y ait des symptômes, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une inflammation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des leucocytes, des polynucléaires, des globules blancs en grande quantité dans les urines pour signer une vraie infection. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des microbes dans l'urine que l'on trouve lors d'un examen classique que forcément, ça va déboucher sur un traitement antibiotique. Alors justement, quand vous dites non, c'est le cas de femmes qui auraient gardé l'antibiotique d'un précédent traitement dans leur pharmacie et qui s'auto-médiqueraient... Oh, décidément ! Alors là, Nadia, ça fait deux fois. Qui s'auto-médiqueraient. Auto-médiqueraient, c'est facile à dire. Bon, c'est vrai que pour des sexologues, c'est compliqué. Mais c'est auto-médiqueraient. Tout à fait, vous m'avez compris. Donc, ne ressortez pas votre vieille boîte d'antibiotiques. Parce qu'en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des germes bénins dans la vessie et que ces antibiotiques-là risqueraient d'une part de détruire ces bons germes, finalement, mais également de permettre aux mauvais de proliférer pour le coup, puisqu'ils deviendraient résistants. C'est ça. C'est-à-dire que l'utilisation abusive d'antibiotiques, ça conduit d'une part à un risque d'effet secondaire. Ça, on le sait. C'est-à-dire que plus on prend d'antibiotiques, plus on risque d'avoir d'effet secondaire. On risque de détruire un certain nombre de microbes qui sont des microbes bénéfiques, puisque dans la vessie, on a retrouvé à peu près les mêmes microbes que dans le vagin, c'est-à-dire ces fameux lactobacilles qui sont des bactéries de protection, mais il y a aussi des bactéries pathogènes. Et donc, si on élimine les bonnes bactéries par un phénomène de balance, les bactéries les plus agressives vont continuer à se développer. Et puis, vous avez parfaitement raison, c'est vrai que plus on prend d'antibiotiques, plus on risque que les microbes dangereux deviennent résistants. Et il y a beaucoup de femmes qui disent « Écoutez, docteur, j'en fais souvent, vous ne pouvez pas me donner une ordonnance d'avance. » Alors, moi, je le fais en expliquant bien aux femmes que ce n'est pas parce qu'elles ont des symptômes forcément qu'il y a une cystite, que ce n'est pas forcément parce qu'il y a des symptômes qu'il faut se précipiter sur l'antibiotique. Et donc, il y a des tests extrêmement simples que les femmes peuvent faire à la maison. C'est un test à la bandelette, ça s'achète en pharmacie. Donc, c'est une petite bandelette réactive qu'elles trempent dans l'urine quand elles ont des symptômes. Et donc, elles ont une échelle colorimétrique et elles voient tout de suite s'il y a une infection. Et là, elles peuvent prendre l'antibiotique éventuellement. Mais sinon, ce n'est pas parce qu'on a quelques brûlures en urinant. D'ailleurs, on pourra en parler, mais tout ce qui brûle en dessous de la ceinture, ce n'est pas forcément une cystite. C'est une cystite, tout à fait. Donc, cette fameuse bandelette que les femmes enceintes connaissent bien puisque tous les mois, on recherche justement les signes d'une infection urinaire via ce test. Et vous avez raison, parce que chez la femme enceinte, il y a beaucoup de cystites qui passent inaperçues d'un point de vue symptomatique. C'est-à-dire qu'elles peuvent développer des infections de la vessie, des infections bactériennes de la vessie, sans avoir de symptômes particulièrement violents. Et donc, c'est vrai que, comme la femme enceinte est particulièrement exposée aux complications, parce qu'anatomiquement, elle a un utérus qui prend beaucoup de place, elle a une vessie qui se vide moins bien, eh bien, elles sont exposées à des complications, en particulier au niveau des reins, avec des conséquences sur la grossesse, bien sûr. Et en postpartum, quel est le risque de faire des cystites ? Le risque, il est important aussi, dans la mesure où il faut que, j'allais dire, les organes reprennent leur esprit. Il faut que toute l'anatomie se remette en place. C'est un accouchement et quand même un traumatisme qui, généralement, se passe très bien et se récupère très bien. Mais les muscles du périnée sont un petit peu relâchés. Donc, la vessie est un petit peu moins tonique. L'utérus, il faut le laisser reprendre une dimension normale. Il y a un chamboulement hormonal. Voilà, il y a un changement hormonal avec un effondrement des estrogènes. Il y a 10 000 fois moins d'estrogènes juste après l'accouchement que pendant la grossesse. Et on sait que le vagin, l'utérus et la vessie sont des organes qu'on dit estrogéno-dépendants, c'est-à-dire que leur défense, leur tonicité dépend essentiellement du taux d'estrogène. Ce qui explique que, aussi, pendant la ménopause, il peut y avoir davantage de problèmes. Mais c'est vrai, vous avez raison, au postpartum, c'est une période délicate. Pourquoi l'expression infection urinaire n'est-elle pas adaptée en parlant des cystites ? Parce que... Alors, on va peut-être installer la confusion vis-à-vis de celles qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit que la cystite était une infection urinaire. Et vous vous dites que non, finalement, parce que ce n'est pas une pathologie des urines. Alors, c'est surtout que le fait de cystite dans le langage populaire ou le langage public ou le langage commun est synonyme d'infection urinaire. Non. La cystite, ça veut dire que c'est une inflammation de la vessie d'un point de vue éthémyologique. Et il n'y a pas nécessairement une cause infectieuse. Il peut y avoir des cystites qu'on appelle des cystites amicrobiennes. Avant, on appelait ça des cystites interstitiales, etc. Ce qui fait que... Ça veut dire sans germes spécifiques. Sans germes spécifiques. C'est des inflammations de la vessie. On pense même à l'heure actuelle que c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc, cystite, pour l'urologue et pour les professionnels, ça recouvre un grand nombre de choses, dont l'infection urinaire. Mais les deux sont devenus synonymes dans le langage commun puisque maintenant, les femmes, elles ne disent pas j'ai une infection urinaire, elles disent j'ai une cystite. Et donc, il faut les respecter pour que tout le monde se comprenne. Alors que c'est la vessie qui est enflammée. C'est la vessie qui est enflammée à cause de l'infection. Mais elle peut être enflammée à cause d'autres infections. D'autres maladies, pardon. Vous nous expliquez comment ça fonctionne justement la vessie ? Parce qu'on s'intéresse assez peu finalement à la façon dont la vessie fonctionne. La vessie, c'est un organe extraordinaire. C'est un ordinateur, c'est une centrale nucléaire. Ah oui, la vessie, c'est vessie 2.0. C'est un organe qui est connecté en permanence avec le cerveau. Il y a des capteurs un petit peu partout. Et donc, le cerveau est en permanence renseignée sur l'état de la vessie. C'est-à-dire que la vessie, elle se remplit. Donc, il y a un moment où effectivement, le cerveau dit tiens, bah oui, effectivement, c'est un petit peu rempli. Allô, je suis à 40. Voilà. Vas-y, t'en restes 60. Et donc, il arrive un moment où il fait de la vessie effectivement plus remplie. Donc là, il y a d'autres récepteurs qui déclenchent. Et le cerveau commence à dire bon, bah maintenant, il faudrait peut-être y aller. Et puis, il y a un moment où effectivement, la vessie, elle n'en peut plus. Et donc là, il y a une avalanche de signaux. Et le cerveau, à ce moment-là, agit. S'il y a possibilité d'aller aux toilettes, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas possibilité, le cerveau, il va bloquer la vessie. Il va tonifier les muscles. Il va renforcer le sphincter qui est donc le muscle qui ferme la vessie. Donc, il y a une communication permanente. Et c'est le fameux syndrome de la clé dans la porte. Ou syndrome du paillasson, je dois dire. Oui. Voilà. Et quand vous avez très envie d'uriner, vous vous êtes retenu, etc. Là, le cerveau, il sait que vous rentrez dans une zone de confort. Alors là, il se lâche. Il dit maintenant, débrouillez-vous. Il lâche les commandes. Le syndrome du paillasson, c'est au moment où vous arrivez chez vous, comme par hasard, vous avez envie d'aller faire pipi. C'est ça. Exactement. Vous avez plus de mal à vous retenir. Oui, ça veut dire que le cerveau, il était déjà prévenu que la vessie était un petit peu pleine. Et donc, jusque-là, il avait fait le nécessaire pour que vous ne soyez pas trop gêné. Et puis là, quand il sait que vous rentrez dans une zone de confort, il dit à la vessie, allez, vas-y, lâche-toi. Et on peut lutter contre ça ? Ah, ça s'éduque. La preuve, c'est qu'effectivement, les enfants, quand ils naissent, ils n'ont pas de contrôle de leur vessie. Et donc, progressivement, le contact s'établit. Il y a une éducation qui se fait et une relation. C'est-à-dire qu'on commence à connecter les terminaisons nerveuses les unes avec les autres par l'apprentissage. Et donc là, effectivement, le cerveau commence à reconnaître la vessie et à agir sur elle. Et notamment, la rééducation périnéale qui existe chez la femme et chez l'homme également. Qui est aussi un moyen de pouvoir rajouter une force supplémentaire de contrôle. Alors, cystite, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure la définition de ce que c'est qu'une cystite, docteur Bobotte ? Alors, la cystite, d'un point de vue médical, c'est tout ce qui concerne la vessie qui est enflammée. C'est-à-dire que c'est une inflammation de la vessie. Dans la majorité des cas, cette inflammation, elle est liée à une infection. Mais il peut y avoir des cystites qui ne sont pas infectieuses, des cystites qu'on appelait avant des cystites interstitielles qui sont liées à des maladies qui n'ont rien à voir avec les infections. Mais c'est vrai que dans le langage courant, infection urinaire, ces cystites et toutes les femmes, malheureusement, connaissent ce terme. On appelle ça aussi le syndrome de la vessie douloureuse. Voilà, le syndrome de la... Alors, on ne parle plus de cystite interstitielle, vous avez raison, on parle du syndrome de la vessie douloureuse. Vous savez que de temps en temps, les médecins, pour perdre un petit peu tout le monde, ils ont l'habitude de rebaptiser un certain nombre d'infections ou d'infections. Donc là, effectivement, vous avez raison, ce ne sont plus les cystites interstitielles, c'est les... Avant, on disait des cystalgies à urine claire, c'est-à-dire des femmes qui ont mal à la vessie mais qui n'ont pas d'infection. Donc, c'est effectivement un vaste domaine mais encore une fois, la majorité des cystites, ce sont des cystites d'origine infectieuse. Et ces microbes, d'ailleurs, ne viennent pas ni de Mars ni de Vénus. Alors, ils viennent d'où, justement, les microbes ? Ces microbes, la majorité des infections urinaires est liée à des bactéries qu'on appelle des entéropathogènes. En premier lieu, la première d'entre elles, c'est le colibacile et chez Richard Coli. Comme son nom l'indique, il vient du colon. Et donc, il ne saute pas directement du colon dans la vessie. Chez la femme, il va transiter, il va arriver au niveau du rectum. C'est le cas de le dire, si je peux permettre. Il va transiter, donc, du rectum jusque dans le vagin et puis ensuite, il va sauter directement du vagin dans le méa urinaire. Alors, sauter directement, parfois, il y a un vecteur et ce vecteur, généralement, c'est l'homme parce qu'à partir du moment où il y a un rapport sexuel, eh bien, les mouvements du sexe du partenaire peuvent mettre directement en rapport les microbes qui sont contenus dans le vagin avec le méa urinaire, c'est-à-dire l'orifice de l'urètre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ce qu'on appelle des cystites post-coitales, c'est-à-dire qu'elles déclenchent une cystite après chaque rapport sexuel dans les 24 ou 48 heures qui suivent. Ce qui amène, bien sûr, on le comprend, indépendamment de la douleur causée par cette infection, mais une qualité de vie sexuelle qui est complètement perturbée. Il y a des femmes qui ne veulent plus avoir de rapport sexuel parce qu'après chaque rapport ou une fois sur deux, deux jours après, c'est des souffrances épouvantables. Donc, la cystite, c'est effectivement une infection qui est généralement bénigne avec une complication majeure qui est donc l'altération de la qualité de vie. Une cystite récidivante, c'est à partir de 4 par an. Mais moi, j'ai des patientes qui en font tous les mois, voire deux fois par mois. Et là, c'est invivable. Et vous le dites bien dans votre livre, en fait, puisque vous parliez justement de la sexualité, vous dites que la cystite n'est pas une infection sexuellement transmissible, même si on peut faire des cystites suite à un rapport sexuel, ce n'est pas une infection qui est apportée par l'homme dans un rapport hétérosexuel. Non. Pour une fois que les hommes n'y sont pas rien, il faut le dire. Enfin, pour rien, pour rien. Donc, ils sont juste vecteurs. C'est-à-dire qu'ils vont permettre un meilleur contact entre guillemets entre les bactéries contenues dans le vagin et puis le méa urinaire et le canal urinaire. Donc, les microbes qui sont responsables de la cystite ne sont pas des microbes sexuellement transmissibles. Mais ça veut dire que ces microbes, ces colibaciles, comme ils viennent ni de Mars ni de Vénus, ça veut dire que leur origine, elle peut être diverse. C'est-à-dire que ça peut être parce qu'il y a un déséquilibre du microbiote intestinal et souvent, ce sont des femmes qui sont constipées. Ce sont des femmes qui ont des problèmes de ballonnement. Et donc, à partir du moment où on a ces symptômes, ces symptômes chroniques, c'est-à-dire ballonnement chronique, après chaque repas, on a le ventre qui gonfle, les problèmes de constipation, ça veut dire qu'on a un déséquilibre du microbiote. Et donc, on a une prolifération de ces colibaciles. Plus il y en a dans l'intestin, plus effectivement, il risque de se balader et d'arriver au niveau du vagin. la deuxième sas, soit le vagin est équilibré et donc, ces microbes vont rester plus ou moins dans le vagin. Le microbiote vaginal. Le microbiote vaginal. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, le colibacile va disparaître ou en tout cas, ce sera en trop faible quantité pour contaminer. Soit il y a aussi un déséquilibre du microbiote vaginal et alors, à ce moment-là, la cystite peut parfaitement apparaître. Donc, ce nouvel abord du traitement des cystites et de la prévention vient du fait qu'on connaît beaucoup mieux ces microbiotes et qu'il faut se poser la question est-ce que l'antibiothérapie est vraiment la seule réponse à ces infections récidivantes ? Et mon opinion, enfin, pas mon opinion, c'est ma pratique quotidienne, c'est que c'est non. Alors, il m'arrive très régulièrement de donner des antibiotiques, bien évidemment, il ne faut pas le jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais par contre, il faut essayer de réfléchir et interroger les patientes pour savoir s'ils sont constipés, s'ils ont des problèmes de ballonnement, s'ils ont des problèmes vaginaux. Et là, on peut résoudre le problème entre guillemets de manière naturelle. D'ailleurs, vous dites effectivement dans votre livre que l'interrogatoire médical est essentiel pour pouvoir diagnostiquer une cystite. Mais également, l'examen clinique est notamment vaginal, auquel on ne penserait pas forcément. Parce que bien souvent, des femmes qui ont, et d'ailleurs, vous en parlez dans votre premier livre Microbiote vaginal, La Révolution Rose, vous dites que l'état du vagin peut également donner des indications sur éventuellement ces infections dites urinaires. Oui, pour deux raisons. D'abord, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une grande similitude entre le microbiote naturel physiologique du vagin et le microbiote de la vessie. Donc, si l'un est déséquilibré, il y a de fortes chances que l'autre le soit. Et d'autre part, ce microbiote vaginal joue un rôle de sas, c'est-à-dire qu'il doit empêcher la prolifération des microbes qui viennent de l'extérieur et en particulier de l'intestin de proliférer. Donc, si ce vagin est déséquilibré d'un point de vue microbiotique, les microbes qui viennent de l'extérieur vont se développer. Alors, parfois, la femme le sait parce qu'elle a des symptômes, parce qu'elle fait des mycoses à répétition, parce qu'elle a parfois des pertes avec des mauvaises odeurs qui sont des symptômes effectivement d'un déséquilibre de la flore vaginale. Parfois, elle ne le sait pas. Et donc, il peut y avoir des déséquilibres de la flore vaginale sans forcément beaucoup de symptômes. Et à ce moment-là, le médecin, il doit proposer à la femme de faire un examen vaginal en lui expliquant pourquoi. Parce qu'évidemment, on ne va pas sauter sur la femme en lui disant « Allez, déshabillez-vous, je vais vous faire un examen vaginal. » Il faut expliquer pourquoi on le fait. Il faut expliquer qu'effectivement, il y a un rapport direct entre la cystite et éventuellement et le déséquilibre de la flore. Et là, il suffit simplement de mesurer l'acidité du vagin. Chez une femme non ménopausée, l'acidité vaginale doit être comprise entre 3,5 et 4,5. C'est un examen très simple. Ça se fait comme ça en 15 secondes. On met un petit coton-tige dans le vagin et puis on a un papier buvard avec un papier pH et on sait tout de suite si le vagin a un microbiote équilibré. Et au bon pH ou pas ? Et voilà. Et si le pH est trop élevé, ça veut dire que le vagin est déséquilibré même si la femme ne ressent rien, il faudra faire quelque chose. Pourquoi les colibaciles sont-ils plus problématiques que d'autres germes ? Est-ce qu'on sait ? Pourtant, ils sont en nous finalement. Oui, mais le problème c'est que tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que les colibaciles c'est des bactéries dites opportunistes comme des tas d'autres. Opportunistes, c'est-à-dire qu'ils profitent de la moindre occasion pour devenir agressifs. Un microbe n'est pas dangereux parce qu'il est bêtement posé quelque part en attendant qu'un médecin très intelligent le trouve. Un microbe il est dangereux parce qu'il va se développer sur une muqueuse, sur la paroi d'un organe, parfois l'envahir. C'est ce qui se passe pour la cystite. Pourquoi est-ce que la femme a mal ? C'est parce que les colibaciles quand ils sont en grand nombre ou que la femme se retient d'uriner, eh bien ces microbes vont se mettre à proliférer parce qu'ils trouvent le carburant dans l'urine. Ils vont se mettre à proliférer et en proliférant ils vont aller se fixer sur la paroi de la vessie. Une fois qu'ils sont fixés, ils vont envahir la muqueuse de la vessie. C'est ce qui provoque la douleur et les brûlures parce que c'est une inflammation, c'est une agression. À partir du moment où il y a des microbes qui pénètrent dans la muqueuse vésicale, là ça fait très très mal. Alors pourquoi le colibacile ? Alors c'est pas le seul. Le gentil, c'est le lactobacile ? Lactobacile. Le lactobacile, ça c'est le gentil ? Ah celui-là est gentil. Donc en fait, il faut avoir un équilibre entre les deux. Exactement. Et quand le lactobacile disparaît parce qu'on a pris des antibiotiques, parce qu'on a un régime déséquilibré, parce que plein de choses, à ce moment-là, les autres en profitent et ils en profitent en agressant les muqueuses. Et d'ailleurs, vous dites que c'est méchant, les échéacolies. Lorsqu'ils se fixent sur la paroi de la vessie, même lorsque l'on traite, il en reste certains fixés au niveau de la paroi et à la moindre occasion, ils peuvent se remultiplier. Exactement. Il y a plusieurs mécanismes à la cystite quand elles récidivent. C'est soit effectivement une agression permanente parce que les microbiotes intestinales ou vaginales sont déséquilibrés, soit parce qu'ils persistent au sein de la vessie et de la paroi de la vessie ce qu'on appelle un biofilm, c'est-à-dire que c'est une sorte effectivement de tapisserie, de bactéries qui se collent sur la paroi de la vessie et les antibiotiques sont absolument incapables d'intervenir sur ces biofilms. Donc, tant que la femme boit suffisamment qu'elle élimine régulièrement, le biofilm va rester tranquille parce qu'il ne peut pas croître tant que la femme urine régulièrement. Mais si la femme se retient d'uriner, ce biofilm va se mettre à croître en épaisseur, en profondeur et la cystite va réapparaître. Alors, il y a des produits qui sont des produits entre guillemets naturels qui empêchent la fixation des colibacilles en excès sur la muqueuse de la vessie. C'est la fameuse canneberge, le cranberry. Très à la mode. Très, très à la mode. Dont l'efficacité est parfois mise en cause par des études cliniques. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas franchement la panacée. Mais ça a rendu service à beaucoup de femmes. Donc là aussi, il y a certaines femmes qui tirent bénéfice de ces cranberries. Ça marche en empêchant la fixation des colibacilles sur la paroi de la vessie. Puis il y a un deuxième mécanisme aussi, c'est ce qu'on appelle le démanose. Le démanose, c'est un sucre. Voilà, c'est ça. C'est un sucre et les colibacilles adorent le manose. Et donc l'idée, c'est... D'ailleurs, quand il se fixe sur la paroi de la vessie, il se fixe sur des récepteurs qui contiennent du manose. Donc l'idée, c'est de donner du démanose... Des aguichés, en fait. Voilà. Qui se décrochent de la paroi pour aller... Exactement. Donc on leur donne du démanose et donc ils se décrochent de la paroi, ils vont se fixer sur le démanose qu'on vient de donner et donc quand la femme va éreunée, on élimine le colibacille. Donc ça, c'est des petits trucs qui font qu'il faut... On peut donner des produits qui ne sont pas des produits antibiotiques. Mais on comprend bien que si on n'agit pas aussi au niveau des microbiotes, si on n'agit pas sur l'hygiène de vie de la femme, les femmes qui fument sont des femmes exposées à plein de choses. Les infections vaginales et les cystites. Et donc, il y a plein de choses, plein de conseils qu'on peut donner. Nadia, elle nous envoie cette question. Je suis très triste car je ne pourrais pas faire... Le mois de Ramadan, en effet, je fais des cystites et je dois boire au moins 1,5 litre par jour. Et donc, c'est le minimum, docteur Bobod, qu'il faut boire par jour quand on fait des cystites à répétition ? Bon, j'allais dire qu'il y a un minimum, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus exagérer parce que sinon, on va surcharger les reins et donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, la vieille croyance que plus on boit, mieux ça va, il faut boire quand on a soif. Mais par contre... Il y a l'eau de l'alimentation. Il faut effectivement... Il n'y a pas que l'eau de boisson. Mais par contre, effectivement, quand on a des cystites récidivantes, il faut boire 1,5 litre. Mais il faut fractionner. Le problème, c'est qu'il y a des femmes qui me disent le matin, je bois carrément 1 litre et puis le soir, je bois 1 litre. Et dans la journée, qu'est-ce que vous faites ? Bah, rien. C'est exact. Elle n'évite rien. Donc, il faut fractionner les doses de manière à ce qu'il y ait en permanence un turnover au niveau de la vessie qu'elle puisse aller se vider régulièrement. D'ailleurs, vous donnez l'exemple, vous dites que c'est l'équivalent de 8 verres, de 8 grands verres d'eau répartis... Exactement, 8 grands verres d'eau répartis dans la journée. Comme ça, on a ce qu'on appelle une diuresse régulière. C'est-à-dire que la femme va régulièrement vider sa vessie et en même temps éliminer les microbes qui pourraient éventuellement s'y développer. Alors, une vidange normale, c'est à peu près toutes les 3 heures ? À peu près toutes les 3 heures. Mais là aussi, ça dépend de la capacité de la vessie, ça dépend de l'âge de la femme, ça dépend si elle est enceinte, si elle n'est pas enceinte. Donc là, non plus, il n'y a pas de normes. J'allais dire, il faut y aller quand on a envie. C'est-à-dire, quand le cerveau commence à dire maintenant, il faut y aller, et le cerveau, il est d'autant plus éduqué que la femme fait des citites récidivantes. Donc, le cerveau, il sait très bien adapter à la situation de la femme. Donc, il faut écouter son cerveau. C'est ça, en fait, il faut s'écouter parce qu'il y a des femmes qui ont envie et qui ne vont pas y aller parce que soit elles sont à l'extérieur et il y a justement cette peur, cette phobie d'utiliser des WC publics. Il y a aussi des professions, par exemple, les professionnels de santé qui sont par exemple dans des services d'urgence et qui ne se donnent pas forcément le temps d'aller uriner et qui peuvent rester comme ça 12 heures de garde sans avoir uriné une seule fois. Et là, c'est catastrophique et donc, dans mon livre, je raconte l'histoire d'une de mes patientes qui était vendeuse dans un magasin de maroquinerie et donc, qui était en CDD qui avait l'espoir de passer en CDI. Malheureusement, elle faisait des cystites à répétition et elle est venue me voir complètement paniquer parce que, d'une part, elle en avait assez de ces cystites, c'est évident, puis sa patronne lui avait dit je ne pense pas qu'effectivement le métier de vendeuse soit compatible avec ce type de pathologie. Donc, pour le CDI, ça va être difficile. Donc, elle est arrivée complètement stressée parce que, d'une part, elle faisait des cystites, d'autre part, elle était absolument persuadée qu'elle n'aurait pas son CDI. Donc, comme le stress est un facteur qui majeure les risques d'infection, il est évident qu'elle avait tout ce qu'il faut pour que ça ne marche pas. Donc, on a réussi à la sortir de là et finalement, elle a eu son CDI. Mais encore une fois, il y a des professions, vous avez parfaitement raison de le dire, où c'est extrêmement difficile de vidanger sa vessie régulièrement. Ça, c'est certain. Alors, vous faites le lien effectivement entre le stress et les cystites. En quoi le stress peut être une cause de cystites ? Alors, le stress, je parle du stress chronique, c'est-à-dire le stress aigu, si vous avez un tigre qui vous court derrière, c'est bien d'être stressé comme ça, ça augmente vos capacités de défense. Par contre, quand vous avez un tigre qui vous court derrière tous les jours, c'est sûr qu'à force, vous allez épuiser complètement vos défenses. Donc, on est dans une période qui est une période un petit peu difficile. Le stress est omniprésent dans notre société à l'heure actuelle. Il est évident que l'accumulation de ce stress, ça provoque des sécrétions excessives de cortisol d'un certain nombre de produits comme les interleukines ou les interférons qui, à la longue, vont épuiser les défenses immunitaires. Et donc, c'est un facteur aggravant. Il y a d'autres facteurs comme le tabac, comme l'obésité, comme le manque d'exercice physique, mais c'est vrai que le stress chronique, c'est un facteur qu'on rencontre tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que vous proposez dans le suivi, vous parlez de médecin traitant, gynécologue, urologue, mais également psychothérapeute. Psychothérapeute, où on propose aussi des séances d'hypnose, éventuellement, chez les femmes qui ont vraiment des gros problèmes de stress. Donc, c'est une prise en charge globale. Et donc, encore une fois, une femme ne se résume ni à un vagin ni à une vessie. Il y a plein d'autres choses autour. Et donc, encore une fois, il m'arrive tous les jours de prescrire des antibiotiques. mais essayer de comprendre pourquoi une femme récidive, c'est la prendre dans sa globalité. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose que peuvent comprendre les femmes, même si au départ, c'est un petit peu déroutant. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi certaines femmes font une cystite, elles sont soignées très très bien et pourquoi d'autres qui ont le même traitement vont récidiver ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce que c'est héréditaire ? Est-ce qu'il y a un côté ? Alors, probablement non. Héréditaire, sûrement pas. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui nous disent « Oh, de toute façon, ma mère, elle a eu ça ou ma tante a eu ça, etc. » Donc, elles sont persuadées qu'il y a une fatalité génétique. La réponse est non. Mais les causes sont tellement diverses. On ne va pas gérer de la même manière une femme qui est ménopausée et qui a un problème de plancher pelvien ou une femme qui vient d'accoucher ou une femme qui fait des cystites post-coétales parce qu'elle vient de démarrer une nouvelle sexualité. On sait que le fait de changer de partenaire, c'est aussi la possibilité d'avoir davantage de cystites. Alors, pas parce qu'il y a des infections sexuellement transmissibles, mais parce qu'il y a une adaptation du microbiote féminin au microbiote masculin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le vagin est obligé de s'adapter à ce qu'il rencontre. Et donc, d'un sexe masculin à l'autre, il peut y avoir des différences. Et donc, le vagin, parfois, il a un petit peu besoin de s'adapter. Donc, c'est des périodes. Alors, quand on rencontre un nouveau partenaire, souvent, c'est un peu l'enthousiasme sexuel. C'est-à-dire qu'on a plus de rapports que, entre guillemets, la normale, ou en tout cas au quotidien. Et donc, là, évidemment, il y a un risque d'inflammation un risque d'irritation qui peut générer des cystites. Donc, encore une fois, pour répondre à la question de Philippe, c'est vrai qu'on ne va pas gérer du tout de la même manière. Et il y a des femmes qui vont répondre à certains traitements et pas à d'autres. Et donc, il faut que je sois très clair. C'est-à-dire que je n'ai aucune réussite à 100%. D'ailleurs, personne n'en a. Simplement, j'essaie d'avoir un discours un peu différent et d'essayer de comprendre pourquoi chaque femme, il n'y a pas une carte, il n'y a pas une préception automatique. Il faut adapter son discours à chaque femme. Vous parliez du fait qu'il ne faut pas se retenir. C'est ce qui arrive aux petites filles, d'ailleurs, quand elles vont à l'école parce qu'elles ne veulent pas aller dans les toilettes de l'école. Quelle est l'éducation que les parents doivent donner à leurs enfants à ce moment-là ? Je pense qu'effectivement, la première des choses, ce n'est pas tellement les parents, c'est surtout qu'au niveau de l'éducation nationale ou dans les mairies qui sont responsables effectivement des locaux, on doit avoir des toilettes qui sont à la fois propres, des toilettes qui ferment, des toilettes qui ne sentent pas mauvais. Après, il y a tout un environnement. Donc, dire à une petite fille « Eh bien, il ne faut pas te retenir, tu demandes à la maîtresse et tu vas faire pipi », la petite fille, grosso modo, elle le sait. Mais si elle a peur d'aller aux toilettes parce que les toilettes, elles ne ferment pas bien, elle a peur qu'on la voit, si les toilettes, elles sentent mauvais, mais j'allais dire, il n'y a pas que la petite fille. Il y a des femmes qui refusent d'aller aux toilettes parce que les toilettes, elles ne sentent pas bon, etc. Et puis, il y a des femmes qui ne s'asseillent jamais sur le siège des toilettes. Or, on sait très bien qu'être en suspension, c'est-à-dire contracter les muscles pour pouvoir tenir la position pseudo-assise, c'est le meilleur moyen de ne pas vider correctement sa vessie. Il faut être détendu. Et puis, les petites filles, à l'heure actuelle, il faut bien leur apprendre que quand elles vont faire pipi, il faut qu'elles baissent complètement, qu'elles écartent les jambes de manière à avoir la meilleure vidange possible. Alors oui, si on a un pantalon, il faut bien baisser le pantalon sous les genoux pour pouvoir, justement, écarter les jambes et pouvoir vidanger complètement la vessie. Exactement. Et comme les petites filles, elles gardent leur legging grosso modo au milieu des cuisses. Le collant. Le collant, il est évident que de toute façon, elles ne vidange pas bien. Donc, il y a tout un ensemble de choses, aussi bien chez les petites filles que chez les femmes adultes. On leur explique qu'il faut se détendre pour aller uriner et bien se poser. Alors, on parle beaucoup de respiration abdominale, mais demander aux femmes de bien respirer quand elles vont uriner. Il y a aussi une croyance par rapport au WC public comme quoi, en fait, les cystites seraient dus à des germes attrapés sur leur bord des cuvettes. Oui, ben ça, effectivement, vous avez raison. C'est absolument pas... Ça n'existe pas. Donc, les microbes, d'abord, la quantité de microbes qu'il peut y avoir sur des toilettes publiques est minime. Puis, d'autre part, il faudrait quand même que ce soit... Pourquoi minime ? Parce que la quantité... Sur une goutte d'urine, vous avez une quantité de microbes qui est insignifiante. Sur une vie... Alors, c'est vraiment une croyance, alors qu'on a... Ah oui, mais complètement. Les toilettes publiques sont sales comme... Après, l'idée, c'est vrai que... Moi, c'est ce que je dis à mes patientes, c'est d'avoir aussi... Maintenant, ils font des petits sachets de lingettes à mettre dans le sac et passer à un coup de lingettes, notamment pour celles qui font des cystites récidivantes pour ne pas se retrouver à muscler le haut de ses cuvices parce que ne voulant pas justement s'asseoir sur le rebord de la cuvette. Mais moi, ce que j'explique et en général, je leur fais un petit dessin. Ce que j'explique, c'est que... Comment se fait-il ? D'abord, il faut reconnaître que quand elles sont assises sur les ronds de toilettes, la vulve, puisque c'est l'endroit où sort l'urine, ne touche absolument pas les toilettes. Donc, il y a juste les fesses qui peuvent éventuellement être contaminées et un microbe qui est sur les fesses pour qu'il arrive au niveau de la vessie, c'est un peu compliqué. Alors, quels sont les traitements indiqués pour... Alors, les traitements, bien sûr, c'est effectivement les antibiotiques et donc, sur des femmes qui font des cystites récidivantes, la recommandation officielle, c'est une prise d'antibiotiques une fois par semaine pendant six mois avec les conséquences que vous imaginez en effet secondaire, en résistance, etc. Donc, encore une fois, il faut identifier les causes. identifier les causes, c'est peut-être un déséquilibre du microbiote intestinal et là, on a des produits comme des probiotiques qui peuvent agir chez des femmes qui sont constipées, chez des femmes qui ont des problèmes de ballonnement. Il y a le déséquilibre du microbiote vaginal où là, effectivement, on a des probiotiques qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on donne au niveau intestinal. C'est ça la révolution de la prise en charge chez vous, c'est l'utilisation et la prise de probiotiques. De probiotiques et de produits naturels comme le démanose ou le cranberry ou d'autres plantes comme la cannelle, la bruyère qui peuvent éventuellement être à la fois des diurétiques, c'est-à-dire permettre à la femme d'avoir davantage de la sensation d'uriner ou des produits qui sont directement anti-infectieux de manière naturelle. Et puis, il y a des femmes à risque, les femmes qui sont diabétiques par exemple, il faut bien leur expliquer qu'il faut boire, uriner. Quel est le lien ? C'est le diabète qui est porteur de cystite ? Alors, il y a plusieurs mécanismes pour le diabète. Il y a d'une part le fait que les femmes diabétiques ont des défenses immunitaires qui sont abaissées. D'autre part, que l'urine contient davantage de sucre et que le sucre, c'est un excellent carburant pour les microbes. Et souvent, il y a des modifications neurologiques, c'est-à-dire qu'il y a des complications neurologiques, c'est-à-dire que la vessie se vide moins bien chez les femmes qui sont diabétiques. Et puis, il faut leur expliquer aussi qu'une alimentation saine, c'est une alimentation pour le microbiote intestinal et faire de l'exercice physique. L'exercice physique, c'est ce qui permet le plus facilement de rééquilibrer les microbiotes. 30 minutes à 1h, 3 fois par semaine. Voilà. Vous vous préconisez. Absolument. Bien. On a passé une heure sur la cystite. Qui l'aurait dit ? Et on n'aurait pas dit ! Et on aurait pu tenir au moins une petite heure de plus. Je voulais juste remercier Eric et Etienne qui, encore une fois, ce n'était pas un sujet facile que je lui ai proposé et donc, elle nous a bien mis ça en musique. C'était très bien. C'est vraiment un livre que je conseille. Voilà. Nadia est en train de montrer le livre à la caméra puisque l'émission est filmée. Vous pourrez la voir sur la chaîne YouTube. La cystite, le cauchemar féminin, c'est chez Flammarion que vous avez écrit Dr Bobotte avec Rick et Etienne. Le cauchemar féminin à tous les âges. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Nadia, on vous retrouve la semaine prochaine et passez une très belle journée santé sur BordFM.